On a tout quitté, on a quitté notre pays d'origine. On est à Bangkok, on vient d'arriver. C'est parti, on l'a fait. On a tout quitté, on a quitté notre pays d'origine. Elle, c'est le Tombouctou. On a décidé de faire notre petit trip en Asie, de trouver un endroit où on se sentira le plus chez nous. On a dit au revoir à toute nos familles, c'était un petit peu difficile. C'est parti, on vous emmène avec nous. On va casser des bars, on va rigoler, on va faire des calembours, des farandoles. Checking hôtel, c'est parti pour la paperasse. Enfin arrivé à l'hôtel, il s'appelle le Royal Bangkok à Chinatown. On est en plein milieu de Chinatown et on a pris le taxi pour venir jusqu'ici. Alors, ça s'est très, très bien passé, mais il n'a pas voulu mettre le compteur. Il ne voulait pas mettre le compteur. Ce n'est pas pareil. Je lui ai dit budget compteur. Parce qu'à la base, à chaque fois, ils te mettent toujours un prix. Quand tu lui demandes c'est combien la course, il va toujours te dire, je ne sais pas. Il nous a dit 500 bahts. Il nous a dit 500 bahts. Au final, ça nous a coûté 400 bahts. Parce qu'à chaque fois que tu as un bagage supplémentaire par personne, il compte de l'oseille. C'est 50 bahts, je crois, par bagage. Et le fait de nous prendre à l'aéroport, il nous a pris un petit billet en plus. L'histoire des bagages, j'ai lu sur le ticket. C'est ça. Mais sinon, on en a une pour 400 bahts. 400 bahts. 400 bahts, ce qui est qui ? Franchement, on a fait 45 minutes, 40 minutes de voiture avec les bouchons. Et du coup, 500 bahts, ça fait 100 euros. Ça fait 14 euros. Là, on va aller faire un petit tour de l'hôtel. Parce qu'en fait, il y a piscine sur le rooftop. Salle de sport. Et un pool bar. On vous emmène avec nous, c'est parti. Petite salle de sport très sympathique. Hop là. Vous voyez Inès ? Et là, vous la verrez, elle sera tankée. Elle fera du big trust. J'en fais déjà, mais j'en fais des putes. C'est une trust qui a fait une scission avec elle. Bon, maintenant, il va. Et c'est parti. Nous sommes à Chinatown, les mecs. C'est très... Voilà, on est dans la ville. Il y a du tuktuk. Alors là, on va aller chercher une puce pour le téléphone. On va déjà tenter de traverser. Parce qu'on va le tenter. Les gens vont s'arrêter au bout d'un moment. C'est parti. C'est à New Haven, les gars. On va à Lycon Siam, les gars. On va essayer de prendre un tuktuk. On pense en avoir pour 300 bahts. Si jamais j'ai pour 200 bahts, Inès fait les premiers shots. On était sortis il y a quoi ? Il y a 5-10 minutes. C'était super beau, c'était super sympa. C'est ça ? Là, il pleut. Oui. Ok. 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 C'est Inès qui fait une impromise shot. Je mets pas les coussins. Là, il va falloir refaire un peu l'électricité, les gars. C'est un peu fouillis tout ça, les mecs. Elle est plus trop dans sa bonne humeur. Attends, je te filme pas trop près parce qu'à moi, tu vas dire que j'ai ta gros nez. Donc là, elle a faim. Là, elle fait semblant de sourire. Je me le dis tout de suite. Là, elle peut manger mes pieds là. Bon, c'est parti. Il y a eu le temps d'y aller là. Faut qu'elle goûte le vrai pâte thai. Là, on a pris des petits pâte thai. J'ai pris un East sugar free parce qu'en fait, on va pas consommer d'alcool avant 17h. On va manger plutôt. Mangeage pâte thai première. Mange pas avec les baguettes. En fait, on n'a pas précisé spicy ou not spicy. Elle fait nous rigoler. Mange du soja. On va mettre des cacahuètes. Le spicy, c'est ça là. Et Aurélien, il a fait quoi ? Il a gourmet dans son assiette. Donc là, je commence à avoir un petit peu chaud. Un petit A3, ça va être sympa ça. Moi, j'en veux là. On veut boire, on veut devoir manger. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. En fait, ça a le même goût qu'une crêpe, mais genre c'est frit. Il y a vraiment un concessionnaire qui parle dans le truc. C'est bon. Pour la digestion, on a pris ça là. On rentre direction l'hôtel Royal Bangkok Chinatown. Apparemment, la course a doublé. Challenge, c'est de au moins garder le même prix de la course. On se lance des petits défis. Déjà, j'ai gagné mes deux shots ce soir. Et puis, on va voir si on s'en sort. C'était quand même la négociation la plus rapide de l'histoire. Il m'a dit 300, j'y note 200. Ok. Merci beaucoup. C'est ça. C'est tout. C'est tout. C'est très animé le soir, franchement c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on est venu chercher. Tout le tunis, on y va ou on y va pas ? Vas-y moi j'y vais. Et après, bah voilà, rue parallèle, on est tout seul, on a l'impression que ça a une rue coupe-gorge un petit peu. Mais tiens, vas-y avance, vas-y toi d'abord. Et on rappelle que la weed est légalisée, on a trouvé ce petit parc caché les gars, on l'attendait, on est là pour essayer comme d'hab. On a trouvé la porte, faut pousser, faut tirer, petit parc caché les gars, non faut tirer. Ah, thank you very much. Heisenberg mon pote, il y a toutes les molécules qui vont aller dans ton sang. Je sais plus ce que j'ai pris, c'est un Bacardi, un Dread Cuba, madame elle a pris un French Martini. Oh non, ça sent un gros citron. Hello ! Moi je pense que je vais prendre le popular. Là c'est l'avant-bras, là c'est la bière. Et là ça c'est 2 euros par an. Il y a deux bières à l'intérieur. Salut les copains. Aujourd'hui, on a décidé d'aller au Grand Palace. C'est à 36 minutes de route à Pines. C'est à 36 minutes de marche. Alors on va au Grand Palais, on vient de croiser quelqu'un. On est encore à un quart d'heure de marche quand même du Grand Palais. Je ne sais pas comment il sait qu'on va là-bas. Le mec me dit qu'apparemment mon short est trop court. Eh bien écoute, on va voir. On va voir, on va poser la question, sinon on en a fait une demi-heure de marche pour rien. Bah le monsieur avait raison tout simplement. Faut que j'achète ça. Voilà. Salut poteau, hein, t'inquiète. Tu vas être trop beau. T'as dit qu'il n'a pas le Grand Palais lui. Faut pas, t'es ok ? 50 ? C'est plein d'habitants ici, c'est bon ? C'est une heure, c'est une heure. Ah c'est pour rente ? Pour rente ? Regarde, regarde. Je regarde, je regarde dans les yeux. Non, non, tu regarde. Tu regardes ? 55 ? Oui, pour rente ? Pour rente ? 1 minute, 1 minute. Reposite, 100 ? 100 ? Non, non, non. Vous payez 150 ? Vous êtes walking inside ? So ? Outside ? Je vous donne 100 ? D'accord ? Reposite. Donc je vous donne 100 ? 150 ? Je tente de négocier. Fais ça ? Je vous invite à danser. Donc, celui-ci ? Oh, ok. Ok, merci. Je vous donne le ticket et je vous donne le ticket quand je rentre. Ok, let's go ! My friend ! Ah, c'est parce que tu es sur la chaise ? Where do you come from ? Ah, when I will back, to sit ? Non, I am from the world. Well ? Everywhere. No, what country ? I am, I am, I am the citizen world. What country ? Before ? I came from Bordeaux. Oh, Bordeaux, the wild, the wild ! Yeah, yeah, yeah. Like that ? You know, a centi-million. C'est très, très bon. Yeah, yeah. Bon, après toutes ces péripéties vestimentaires, on est enfin entrés. Après une négociation de 10 bahts, attention. J'ai loué mon pantalon et maintenant c'est parti, on va rentrer, on va payer le ticket. C'est le ticket pour rentrer dans le Grand Palace. Regardez-moi comment il est beau avec son petit pantalon. Ça me moule les fesses ou pas ? Tu ne veux pas aller chercher de la Red Bull ? Non, 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 Red Bull c'est fini, c'était avant ça. On vient d'acheter une bouteille d'eau et une bouteille de Pepsi pour la modique somme de 26 bahts, ce qui revient à ? Ça fait 27 centimes normalement. Ça fait environ ça, ça ne fait même pas un euro en fait. On vient de se poser un peu pour voir un petit coup parce qu'il fait extrêmement chaud. Et en plus, vous devez avoir les épaules et les jambes couvertes. Alors, on ne vous a pas dit mais on va publier une vidéo par semaine tous les dimanche à 16h. On va tenter, on va essayer. De temps en temps, on fera des vlogs bouffes. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de tester. Attention, nous on aime la gastronomie, on aime les choses bien faites. On va tester les McDo de tout le monde entier. Vous aurez une vidéo à part. Pour le McDo de Thaïlande, il sortira sûrement mercredi prochain. McDo Bangkok, gros programme, gros programmé. Ça va être intéressant de tester parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes hamburgers que chez nous. Enfin, ils ont les mêmes hamburgers que chez nous, mais ils ont d'autres hamburgers. Et du coup, ça va être intéressant de tester ça et de tester le basique qu'on a tous partout, le Big Mac et tout. Ça va être intéressant. C'est sûr. Ça y est, j'ai faim maintenant. C'est l'heure de bouffer. 11h54. Allez, va-t-il, on se casse. Allez, va-t-il, on se casse. Il décide de Nerf. À Philomé. Parrière. P Proteste. Il y a Joseplle de Nerf. C'est un peu d'origine du siège à Souten nord. Parcûl. Parcûl. On vous a dit qu'il y avait eu un monsieur qui nous avait arrêté pour nous dire que les charges d'Aurélien étaient trop courtes. Oui, ça va, c'est bienveillant et il n'avait pas tort. Je n'avais pas le droit, donc il a fallu que je loue mon pantalon. Avant d'arriver au palais, on s'est fait encore arrêter par un monsieur qui nous a dit Très gentil, très gentil. On ne pourra pas rentrer dedans avec ça et tout. Super gentil, il a discuté avec nous, etc. Très gentil. Si vous aimez vraiment aller en Thaïlande, en fait, il y a des arnaques avec ça. Et là, il nous a dit quoi ? Tu ne peux pas y aller, c'est fermé. Ça ouvre dans une heure, mais tu peux aller là-bas, là-bas, là-bas. Tu peux aller dans d'autres temples qui sont un peu juste à côté. Alors, ce n'est pas vraiment une arnaque, c'est juste qu'il essaie de... C'est un rabatteur de temples. Je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça. Mais sinon, le mec est super gentil. Super gentil, c'est une arnaque bien ficelée. Bon, ce n'est pas très grave. Quand on vous dit que tu ne peux pas y aller, c'est fermé, ce n'est pas vrai. C'est ouvert, parce que vous allez tous juste derrière. Bien sûr. Il faut pas m'attacher à ça. Ce n'est pas un gros. C'est un mètre cinquant, c'est pas vrai. Bon, on a encore négocié le tuk-tuk. On a encore craqué. On va succomber vite, on va faire la fête. Je tiens à préciser que si vous regardez un peu tout le blog, à chaque fois qu'il m'envoie quelque part, c'est fermé. Là, on prend un tuk-tuk au pif, je négocie le prix. Au début, il me dit 500, on négocie à 250, c'est pas mal. Donc, je lui dis, moi, je veux aller à l'endroit où il y a la fête. Il me dit, ok, c'est bon, je t'emmène. Ensuite, je lui ai demandé si on peut aller aller voir un petit peu. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, nous ? Bah, oui. Eh bien, évidemment. Eh bien, évidemment. Donc, là, on y va. Eh bien, évidemment, nous ne pouvons pas filmer dans ce genre de show. Mais c'est un truc à faire. Moi, je voulais dire, bah, ouais, c'est un truc à faire. Attends, c'est les femmes qui font des choses avec leurs choses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, regardez sur Internet. Bon, il faut qu'on raconte, là. Alors, montre déjà ce qu'elle a écrit. Hello, Inès. Elle a écrit, elle a rentré un feutre dans sa chatte. On a enregistré, elle parle comme ça. Pardon. Elle m'a demandé d'écrire mon prénom et après, elle m'a écrit Hello, Inès. Elle a le périnée très musclé. Elle connaît son organe. Ça, ça a été écrit avec un vagin. Voilà. Quel souvenir. Et après, on a joué au ping-pong avec le vagin. D'une autre, ça, c'était pépite. J'ai tapé des balles de ping-pong, tu sentais son vagin. Et parfois, j'ai un peu raté la balle. Du coup, ça m'a touché le bras, tu vois. En fait, tu tapes les balles parce que tu ne veux pas que ça te touche. Il faut jouer au ping-pong, les gars. J'ai toujours dit. Thank you, thank you. Bon, les gars, on est en mode nightlife Bangkok, là. Pour les connaisseurs, on sait ce que c'est. Et nous, on va aller là. Peut-être qu'on va manger là aussi, à un moment, on ne sait pas trop. On va aller au bunny. C'est pas. Et là, c'est un truc de Madame de Joie. Hey, c'est parti, là. On est bien, là. Regardez les frérots. C'est le monde à l'envers. Ils m'emmènent dans tous les bars tendancieux. Je ne sais pas, je refuse de comprendre. J'accepte ce six mouvements. Elle m'a dit, viens, on s'arrête là, ça a l'air d'être bien. J'étais pas prêt. Donc Inès, là, je ne sais pas pourquoi, elle enroule, il me rend complet. Hop là ! On a de fromage. Oulet chikam masala. Vegetables. Là, on est bien, les gars. Là, on est yam. Avec un peu de riz au curry, c'est cool. Et on passe d'un petit bar tendancieux. Le hookah est long, big lady. Les gars, après une nuit pleine de rebondissements, on rentre enfin à l'hôtel, il est 3h du matin. Madame ne voulait pas rentrer. C'est toujours la dernière musique, c'est toujours le dernier morceau. C'est fini, fin de chantier. Grasse ! Bon, ce matin, Inès, elle n'a pas un souvenir, les gars. Trop dur pour elle. Ça tourne encore dans sa tête. On est en train de revenir sa soirée. Sous-titrage ST' 501